Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 1er mars, non c'est ça ? Donc j'espère que la journée commence bien, que vous avez un bon truc pour déjeuner, et puis aussi que le mois de mars commence bien, que ça commence bien. D'ailleurs ça me fait penser que demain il y a une nouvelle lune, bon on verra bien. Elle a l'air d'apporter des choses intéressantes, je pense, on verra. De toute façon je ne ferai pas de tirage pour les nouvelles lunes, moi je ne m'occupe que des plaines. Merci aussi avant de commencer à tous ceux qui sont allés écouter le son de mon frère. Voilà, donc Maya en tête de cortège, et sans surprise et avec grand plaisir. Merci à tous, ça me fait plaisir en fait de vous partager de la musique comme ça, c'est cool. Et puis surtout quand c'est des proches, du coup on a plus d'implication évidemment. Bon allez, donc on va regarder les énergies pour aujourd'hui. En tout cas merci, merci à tous ceux qui sont là, merci aux membres, aux membres, enfin à tout le monde, voilà je vous aime tous. Alors les énergies générales pour la journée, les énergies sentimentales on coupera en deux, ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Et lors du signe, l'action de l'âme, et une petite citation. Voilà, on fera les jingle évidemment, je sais que vous kiffez, que vous chantez avec moi. C'est cool, ça me fait plaisir. Et allez voyons quelles sont les énergies là, qui sont pour cette journée de mardi. Il y a quelque chose, alors c'est rigolo ce truc là, qui se déroule en secret ou dans une certaine intimité. C'est quelque chose de sympa je pense, en tout cas parce que ça nous parle quand même de merveille. Mais je ne sais pas, ça dépend pour chacun, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça nous parle encore de ça, à savoir que si je me souviens bien on l'avait eu, remarquez ce n'est pas tellement étonnant parce qu'on l'avait eu aussi vendredi, on l'a eu samedi. Alors vous voyez ce qui s'est passé pour vous ces jours là, et puis apparemment il y a un retour de ça. De quelque chose qui mène, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, il y a quelque chose qui se déroule dans le mystère, dans le secret. Il y a quelque chose qui se stabilise dans le secret je dirais. qui prend forme, qui se matérialise, qui se manifeste. Bon après ça peut être tout à fait juste que c'est une conversation dans l'intimité, voilà entre deux personnes, deux personnes qui se confient quelque chose, qui discutent d'un truc, voilà, dont on ne discute pas avec tout le monde, avec qui il faut avoir une certaine intimité ou un degré de confiance élevé pour en discuter. Je ne sais pas en fait, il semble qu'il y ait quelque chose en tout cas là, qui nous parle de ça pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a un but, une direction vers laquelle on se dirige, mais on peut être en train d'évaluer certaines choses pour transformer justement. C'est un peu comme si au fur et à mesure de nos étapes, on redirigeait notre but, on réétudie comment y arriver peut-être, on effectue des changements et on voit que c'est un sentier, c'est un sentier qu'il faut suivre et qu'on établit nous-mêmes. C'est-à-dire que peut-être qu'on a quand même déjà fait un certain pas en fait dans ce but-là, sur ce chemin, mais maintenant il va falloir oser s'aventurer plus loin. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ça là, peut-être c'est vis-à-vis d'un projet que vous avez, que vous gardez pour l'instant un peu secret, un peu pour vous. Oups, qu'est-ce que c'est ? Ça nous parle d'amour quand même, d'humilité, de respect, de se soigner, de soigner quelqu'un, de soigner quelque chose. Et bien, il y a les cocottes au-dessous là, c'est énorme. Qu'est-ce que vous faites ? Il fait la danse du coq à la cocotte. C'est rigolo parce qu'on dirait du flamenco. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un coq danser pour la cocotte. C'est vraiment marrant. Le truc, c'est que les coqs, ils se disputent un peu entre eux. Moi, je ne sais pas si ça a une résonance là, pour le coup. Il y a peut-être des rivalités de quelque chose. Je ne sais pas. Passons. Au niveau sentimental, il y a peut-être deux coqs qui se disputent une même cocotte. Je ne sais pas. C'est possible. Bon, ça, ça ne parlera très certainement qu'à certaines personnes. Je ne sais pas à qui, mais... Ça y est, ça commence, j'ai la couille en âge. Bon, je ne sais pas. En tout cas, si c'était pour vous, vous reconnaîtrez. Après, si ce n'est pas pour vous, c'est... Donc, bon, ça nous parle aussi de suivre son propre chemin, d'aller vers ses rêves, de croire en sa propre prophétie. Justement, et c'est-à-dire que c'est comme si on soignait les pas qu'on est en train de faire dans ce cheminement. Parce qu'on a besoin de respecter peut-être mieux notre monde intérieur, j'allais dire, ce qui se crée à l'intérieur de nous, notre jardin secret. Peut-être qu'il y a aussi des pas qui se font en direction d'un but qui n'est pas révélé, qui n'est pas dévoilé. Et peut-être qu'il y a une partie du chemin qui a été difficile, en quelque sorte, qui a été comme une quête. Mais on voit quand même où on veut aller parce qu'on garde en tête ce rêve, on garde en tête ce but, cette abondance, ces bénédictions, on va dire, qu'on souhaiterait voir se manifester dans notre vie. Et je dirais qu'on commence à voir quels sont les changements à effectuer pour pouvoir insuffler dans ce projet ou dans cette action, dans cette situation, je ne sais pas, plus d'amour, plus de douceur. Je dirais, pour prendre soin, en fait, de nos projections de manière plus aimante, plus douce, mais aussi d'une manière guérisseuse, qui ressource, qui ressource les liens, qui guérisse les liens. Bon, ce qu'on peut savoir quand même aussi, là, pour le coup, ça me vient, mais c'est qu'on voit quand même là, à l'heure actuelle, et ça, c'est plutôt, enfin, je vous le dis de manière générale, mais on est sous protection quand même au niveau de la planète, voilà. Il y a quand même cet amour-là qui est là et qui est présent, cette énergie d'amour qui est omniprésente, malgré tout, il y a des énergies d'amour qui sont très très fortes, en fait. Bon, ça, c'était la parenthèse. Je préfère vous parler individuellement, on va dire. Après, je ne fais pas des interprétations au niveau mondial. Ce n'est pas mon rayon, on va dire, même si on peut toujours le faire, c'est sûr, mais je préfère vous parler de manière individuelle et chacun l'entend, ça résonne. De toute façon, vous recevez les messages que vous devez recevoir. Mais évidemment qu'on est dans un collectif aussi, donc vu qu'on est un, c'est déjà bien de le savoir quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette journée, du coup ? On progresse de manière flexible, bon, c'est lent, il y a peut-être des choses qui prennent du temps, qui prennent du temps pour asseoir certaines bases, peut-être pour savoir où on va aussi, pour mieux savoir où on va s'installer, entre guillemets. Mais où est-ce qu'on pose l'attente de nos projets ? De quelle manière on va réussir à manifester notre construction, entre guillemets, dans notre vie ? Il ne faut pas se presser surtout, il va falloir s'adapter. Ça va demander une certaine adaptation, adaptabilité, flexibilité, je dirais vraiment, il y a ce, j'ai ce ressenti-là, de s'adapter au terrain, de s'adapter à ce qui vient à nous, aux informations, et de surtout ne pas se précipiter pour poser les bases. Mais bon, on voit quand même qu'on est en train de semer des graines, de semer des graines pour voir germer ce qu'on veut voir germer, en fait, tout simplement, pour voir germer ce qu'on veut voir grandir, surtout. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée ? Ouais, c'est ça, on y travaille, on y travaille fermement. Bon, tout ça, ça s'inscrit dans la durée, il n'y a rien qui va se faire très rapidement, tout est lent, mais tout est... En fait, ce qu'il faut bien faire, c'est rester dans le moment présent, rester dans l'instant présent, savoir que chaque pas est un pas vers l'avant. Chaque coup de marteau pour marteler ce denier est une progression vers l'œuvre terminée, quoi. Et tout ça, ça se renouvelle, ça se... et on regarde au fur et à mesure où est-ce que... qu'est-ce qu'on en fait, comment ça évolue, ce qu'on a déjà fait, etc. Enfin, voilà, il ne faut pas se presser sur tout. Tout ce qui... En tout cas, ce qui est fait pour cette journée ou ce qui se présente à nous pour cette journée, soit est le fruit d'un travail auquel on s'attèle déjà, soit va demander qu'on mette en place un travail quotidien qui va se régénérer, qui sera toujours réadapté, etc. Mais tout ça, c'est fondateur et c'est pour du long terme, ce qu'on est en train de faire. On pose des bases, des fondations, en fait, pour quelque chose qui va vraiment durer longtemps. Ouais, c'est ça. Et puis, tout ça, ça s'inscrit quand même dans un désir de ne manquer de rien, de... J'allais dire de s'élever en famille. Il y a une grande fidélité, des partages très joyeux, très heureux. Mais ce n'est pas qu'un partage ponctuel, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le quotidien. Peut-être... En fait, ce sont les contacts qu'on aura pour cette période, ce sont des contacts fiables, des personnes avec qui on a vraiment des points forts d'attache, quoi, comme des ancres, en fait. Je veux dire, des gens qui font pilier pour vous et des gens surtout avec qui vous vous sentez vraiment comme en famille. Même si ce n'est pas de la famille, vous voyez, ces chiens, c'est vraiment cette fidélité, le fait d'oeuvrer ensemble dans des moments de joie, des rassemblements familiaux, etc. Pour s'élever, pour créer cette atmosphère dans laquelle personne ne manque de quoi que ce soit, dans laquelle on se sent accompli, on se sent à sa place, on est sur un 10. Et à la fois, ça se renouvelle parce qu'on y travaille, tout simplement. Ce sont des liens renouvelés, ce sont des liens réengagés, ce sont... Regardez, on est beaucoup dans le denier. Tout ce qui est habitudes, vie courante, famille, peut-être pour certains aussi, des biens matériels ou le corps aussi. On peut travailler à se sentir mieux dans son corps. Tout ce qui oeuvre pour notre bien-être, pour notre bonheur. va être, comment dire, soit continué, soit mis en route, mais dans le sens d'aller vers un accomplissement. Et c'est pas... Tout on va dire, c'est pas en trois coups de cuillère à peau que ça va être fait, c'est quelque chose qui se construit lentement, qui se construit pierre après pierre, pas après pas. C'est un chemin dans lequel on s'accompagne, je vais dire. Quelle est votre force pour cette journée-là, aujourd'hui ? Le partage ? Je dis le partage, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Mais si, c'est ça quand même. Parce que ce qui vient, vient. C'est votre force, en fait, c'est de vaincre l'adversité. Mais si, en un sens, c'est un partage. C'est-à-dire que c'est ce choix d'aller vers votre réussite. C'est ce choix de partager ce qui est différent de vous, de l'intégrer à vous, d'être capable d'assimiler de nouvelles connaissances, de nouveaux... Il y a une ouverture, une grande ouverture, en fait. Vous communiquez bien, en fait. Je vais dire ça comme ça. Et ça vous réussit. C'est une réussite. Il y a une reconnaissance, en fait. Ce qui est un atout, c'est que peut-être on va vous reconnaître pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, pour ce feu qui vous anime, cette générosité qui est votre. À la fois, c'est peut-être que vous dépassez aussi une épreuve, quelque chose qui a été un peu difficile ou qui est compliqué, vous en sortez vainqueur, en tout cas. S'il y a quelque chose dont vous attendiez le résultat, vous en serez très, très satisfait ou très satisfaite parce qu'il y a cette idée de réussite, de réussir. Et en plus, c'est une réussite publique. C'est quelque chose qu'on vous reconnaît. Peut-être aujourd'hui, vous serez mis en valeur pour vos réussites ou pour vos atouts, justement. Votre atout, c'est que vous allez rayonner, je vais le dire comme ça. Vous saurez peut-être, même instinctivement, vous mettre en valeur ou montrer le meilleur de vous-même. Je dirais ça. Mais la communication va être importante aussi. Qu'est-ce qui est en fragilité ? Je ne garde pas tout ça, je ne garde que toi. Toi, hop, tu dégages. Qu'est-ce qui est en fragilité ? C'est rigolo, ça. Le 5 de feu, parce que là, on a le 6. 6 de feu, 5 de feu. C'est le 5 de feu. Ce qui est en fragilité, c'est de réussir à avoir une globalité dans les événements, de ne pas opposer deux camps, d'être capable d'avancer en faisant unité pour résoudre les problèmes et ne pas se mettre en contre. fonctionner avec, ne fonctionner pas contre, ne mettez pas les choses en opposition. Ce qui se présente à vous, je ne sais pas moi, si, par exemple, vous êtes en communication avec une personne, vous vous trouvez confronté à un blocage, ne vous piquez pas l'un l'autre. Travaillez ensemble, œuvrez ensemble. Voyez la globalité et voyez comment vous pouvez vous unir justement pour faire avancer les choses. Ça va être vraiment important parce que ça ne sera pas forcément... C'est la fragilité, quoi. C'est la fragilité parce qu'il y a des moments où on peut se laisser emporter par l'ego, par les émotions, par plein de choses. Et là, il va falloir savoir qu'en fait, autour de nous, il n'y a rien qui est contre nous. C'est juste qu'il faut réussir à s'unir pour avancer ensemble. Et là, ça sera la résolution du... Ça s'améliorera les choses. Un conseil pour vous, pour cette journée. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Pour les pléas de Valoate, le sol est une sirene. Défendez vos valeurs. Défendez vos valeurs. Allez vers vos buts. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en mouvement. Il y a vraiment l'action. L'action est préconisée. N'attendez pas d'avoir toutes les informations pour agir. N'attendez pas le moment parfait, le truc idéal, etc. Non. Vous avez une idée, vous agissez. Il faut préconiser l'action directe. Quand vous pensez quelque chose, quand vous voulez faire quelque chose, ne vous bloquez pas dans vos pensées. Le chevalier d'épée, c'est un personnage... Vous voyez, il a brandi son épée. Donc en fait, c'est son idée, le guide. Il se fait emporter par son idée. Il va défendre ce en quoi il croit. C'est un personnage qui pour de l'épée est plus passionné que les autres. En général, avec les épées, on est sur des pensées qui sont très fortes. Mais là, le chevalier d'épée, ce sont les pensées qui se mettent en mouvement. Donc surtout, ne vous freinez pas et agissez. Entrez dans l'action. Si vous sentez que les pensées pourraient être trop pesantes, que vous tournez trop des choses dans votre tête, mettez-vous en action. Faites quelque chose. Concentrez-vous dans une action plutôt que vous laisser vous ronger le cerveau. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, agissez pour... J'allais dire pour ne pas tomber ni dans l'angoisse, ni dans les peurs, ni... N'attendez pas de savoir ce que ça peut donner. N'attendez pas de connaître le résultat final. N'attendez pas de savoir si c'est... Si, finalement, je ne sais pas quoi, patati, patata... Non. Vous sentez, vous agissez. Vous pensez, en cohérence, vous agissez. Vous agissez, en cohérence avec vos valeurs. Point. C'est tout. Cherchez pas à trop savoir quoi. On va regarder du côté du sentimental. Je coupe deux secondes le temps de ranger ça. C'est parti pour le sentimental. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, d'abord... Zip, zip. Oui, pas tout ça. Alors, voyons. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui n'ont quelqu'un dans le cœur, pour ceux qui n'ont quelqu'un dans le cœur, il y en aura deux. ici. Non, pas toi. Toi. Là, il y aura des choses très positives. Il y aura une seconde chance et une ouverture. Vous allez avoir une libération d'esprit. Je ne sais pas qui était en train de penser à quoi, mais il y aura quelque chose qui va... Une seconde chance dans une union. Je ne sais pas qui pensait quoi, mais... Il y a une union qui va se réharmoniser, qui va... Où c'est qu'il y a des compréhensions. Bon, voyons. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, et pour ceux, pardon, qui ont quelqu'un dans le cœur, je ne sais pas rien, tranquillou bilou. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, il y a une transformation. Une transformation importante, en plus. Il y a une énergie qui va être mise et qui va peut-être vous surprendre par une prise de conscience où il y a une vraie transformation. C'est comme si... Parce qu'en fait, on voit que vous avez des angoisses, vous avez des inquiétudes, vous vous sentez comme bloqué, pris d'assaut, genre... Peut-être que par le passé, vous avez ce ressenti, on va dire, que dans une histoire précédente, on vous a un peu planté au couteau dans le dos, quoi. Vous avez peut-être subi des trahisons, etc. Mais j'ai l'impression que c'est surtout là qu'on est en mode angoisse et que vous en sortez. C'est-à-dire que vous avez eu cette idée d'être... Vous étiez comme mis à terre, comme enfermés, repliés sur vous-même, comme s'il n'y avait plus de porte de sortie. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une porte de sortie qui va se créer. Parce que là, vous vous transformez, la chenille se transforme en papillon, on est sur le nombre 22. Allez faire des recherches si ça vous intéresse. Ça bouge. Ça bouge. Il y a un bouleversement. Et puis ça va arriver vite. Et c'est quelque chose qui va être plein d'énergie, plein de mouvements, plein de... Et c'est encore cette transformation de la chenille en papillon. Regardez. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Vous sortez de l'isolement dans lequel vous vous étiez mis. En tout cas, si ce n'est pas que c'est aujourd'hui précisément, c'est une mouvance. Je dirais que vous en avez... Vous commencez à vraiment voir l'étoile qui apparaît là au ciel et qui vous dit maintenant, la porte, elle est là. Donc, prends la porte de sortie. Il est temps. Il est temps. Réveille-toi. Prends soin de toi. Relève-toi et retourne vers la vie. Retourne sur le... Reviens dans le game. Il est temps parce que maintenant, la chrysalide, ça suffit. Tu es prêt pour sortir de la chrysalide, de devenir le papillon. Parce qu'elle n'est pas faite pour vivre enfermée. C'est une fée. Une fée. Elle a des ailes. Elle doit voler. Elle est faite pour aller vers le ciel, vers le monde, vers la beauté de la vie, etc. Et c'est vous. Et du coup, cet enfermement, cet isolement, ce repli que vous avez vécu ou que vous vivez encore, ça va s'achever. Ça va s'achever parce que vous commencez à vous transformer. Vous vous transformez de l'intérieur, dans votre monde intérieur. Votre monde intérieur commence à bouger. Il y a des choses qui étaient peut-être immobiles, comme, comment on dit, pétrifiées. Et là, la lumière se fait. Il y a une étoile au ciel qui vient et qui vous dit « Allez, en bougeant. Maintenant, il est temps. It's time to time. » C'est ça que ça vous dit. Donc là, moi, je vois une grosse transformation, de gros changements, de gros... j'ai ce ressenti que vous allez beaucoup mieux prendre soin de vous, vous allez beaucoup mieux vous autoriser à déployer vos ailes et à vivre votre vie telle qu'elle devrait être, en fait. Pas dans ce repli, pas dans cet enfermement sur vous-même. Bon. OK. Mais peut-être parce que vous avez pris conscience à quel point vous aviez été blessé. Il y a peut-être eu des remontées émotionnelles. Mais le fait, justement, d'avoir accepté de les voir fait que vous pouvez aujourd'hui lever la tête et voir l'étoile. Vous voyez ? Et ça, ça fait tout bouger. Ça transforme tout. Ça, c'est rapide. Ça vous dit que vous allez sauter les obstacles. Tout ce qui pourrait être un frein, un blocage, etc. Allez ! Ça va dégager. Il te fait bien fait. Donc là, vous n'allez pas vous laisser arrêter par quoi que ce soit. On va prendre un conseil quand même. pour vous. On était avec les petits chants. Les chants mystiques. Ça se met ton on ne connaît pas mais nous, je ne l'attends jamais. Elle a dormi toute la nuit dans son petit panier. Elle était mignonne comme une petite. Souvent, elle rode la nuit mais cette nuit, elle trouvait qu'il faisait trop frais, je crois. Du coup, maintenant, elle rode toute la journée. Je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai pas vue depuis un petit moment. Le conseil qu'on vous donne, soyez curieux, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur les gens qui sont autour de vous. Ouvrez les yeux sur le monde. Comment je peux vous dire ça ? Ouvrez les yeux sur cette flamme qui est sur l'étoile, sur l'étoile qui est là, qui vous attend, qui est comme... qui est là, qui ne bouge pas, en fait, qui est comme un appel. Mettez, mettez de l'énergie en allant vers les gens. Du moins, mettez de l'énergie dans les rapports aux autres. Vous pouvez aussi mettre une énergie, une belle ferveur, une belle intensité d'action dans des choses que vous aimez, qui vous attirent, qui vous... Comment je peux dire ça ? Pour lesquelles vous avez un intérêt fort. Il va falloir vraiment là, pour le coup, que vous osiez... que vous osiez vous lancer vers la vie, que vous... enthousiasmez-vous, passionnez-vous, laissez-vous vibrer, c'est ça le truc, en fait. Laissez-vous regarder le monde avec des yeux vibrants, avec des yeux émerveillés. Ouvrez les yeux. Il y en a plein des beautés, il y a plein de belles choses autour de vous. Et très certainement que si vous ouvrez les yeux, que vous osez vous lancer au niveau sentimental, mais je veux dire pas que, c'est tout un état d'esprit, laissez-vous ouvrir la porte et voyez ce qui va rentrer. C'est vraiment ça, c'est-à-dire ouvrez le cœur et ça va peut-être pas se faire à la seconde, encore que quand même la transformation elle vient rapidement. Mais ce qui est sûr c'est que ça va vous emporter et une fois que vous aurez relancé la machine, ça sera parti mon kiki. Donc autorisez-vous à vous lancer et ensuite j'allais dire ne soyez pas pressés de trouver des choses mais profitez de chaque instant présent en ayant le cœur ouvert et en vous laissant avoir cette audace de vous diriger vers oser quoi, oser dépasser les timidités, dépasser les freins. Lancez-vous quoi, lancez-vous dans la passion, passionnez-vous pour des choses et pour des personnes peut-être, pourquoi pas. Allez à la découverte des gens, ne restez pas assis sur votre popotin, ça va bouger. Bon, ça c'était pour ceux qui n'ont personne dans le cœur et on va regarder maintenant pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe ? Une ascension, quelque chose qui s'élève, quelque chose, il y a un choix de développer quelque chose, un soleil qui se fait jour sur la relation. Ça c'est plutôt très joli. Il y a une nouvelle inspiration dans ce lien, une nouvelle compréhension aussi, on se comprend mieux, on se parle mieux. On prend aussi des responsabilités, mais c'est comme il y a de nouvelles idées en fait. On ouvre les possibilités, on ouvre le champ des possibles, on saute par-dessus la barrière et on va voir plus loin. On ouvre son esprit et ça se fait, alors là, par contre, ça je trouve ça vraiment beau parce que cette ascension et ces nouvelles idées viennent du fait qu'on arrive à beaucoup mieux se ressentir, beaucoup mieux communiquer. L'intuition, l'amour, les sentiments, les émotions, on se comprend. On se comprend et j'allais dire on se laisse emporter par ces émotions-là. On a l'âme romantique, on a l'âme séductrice, on voit qu'il y a cette envie de plaire, de plaire à l'autre, on a envie que l'autre nous plaise aussi, enfin, vienne nous séduire, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a ce côté en fait où on entre dans une réelle empathie et parce qu'on se comprend, parce qu'on communique, parce qu'on est capable de recevoir l'autre tel qu'il est, simplement, avec amour, avec bienveillance, évidemment, alors le lien, la séduction s'ouvre, on dévoile ses ressentis, on dévoile comment je peux dire ça, à la fois ses pensées, à la fois ses émotions, on va montrer ce qu'on ressent, on va se le dire, on va se laisser mouvoir par l'amour, donc je dirais qu'il va y avoir des pas qui seront faits l'un vers l'autre et que ça va être quelque chose qui va se développer, ce relationnel, il prend un nouveau tournant, une nouvelle envolée, il y a vraiment quelque chose de très joli, parce qu'on voit bien qu'il y a une meilleure compréhension de ce que veut l'autre, de ce qu'on veut nous, c'est comme si on décryptait un peu les paroles de l'autre, les messages, il y a une communication vraiment importante, il y a un soleil qui se fait jour sur les mots qui sont dits, sur les émotions qui sont transmises, on comprend quelque chose peut-être qui n'avait pas encore été exprimé vraiment jusqu'à aujourd'hui dans ce lien, peut-être on a plus de véracité aussi, parce que là, cette épée, c'est, on sait qu'en fait on est engagé dans une voie où tout reste à construire, où tout reste, où tout est libre justement, comme un champ dégagé, et c'est à nous de faire en sorte de créer selon les intentions qu'on envoie et les intentions, elles sont mises en commun dans ce qu'il y a de plus joli, donc c'est vraiment pas mal, je dirais que les communications vont être importantes, et belles, jolies, il y a quand même une séduction, il y a quand même une douceur, une grande douceur là-dedans, parce qu'on prend le temps, parce qu'on prend la peine de connaître l'autre vraiment, de l'écouter, d'écouter ses émotions, de partager ses pensées, de partager ses ressentis, de se mettre dans un vrai lien avec la personne, vous voyez, il fait blabla, 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 à cause de plein de trucs, peut-être, peut-être, je ne sais pas, j'ai ce ressenti au matin, au matin, au soir, je ne sais pas, mais j'avais ce ressenti du soleil qui se lève, pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce qu'on met des choses en conscience, on se parle plus consciemment, quel est le conseil pour vous là, du coup, vis-à-vis de cette relation, on vous conseille, c'est vrai, parce que celle-là et celle-là, c'est la même en réalité, le matou de mer, c'est le chevalier de coupe, et ce qui est encore plus mignon, c'est qu'on est quand même bien dans les coupes, là, pour le coup, parce qu'on a en prime le château de mer qui est le valet de coupe, et là, on est carrément dans cet homme romantique, poète, qui regarde, qui apprend à découvrir l'autre, le conseil qu'on vous donne, c'est, faites-vous séduisant, laissez-vous séduire, mais séduisez l'autre, allez vers l'autre, laissez-vous montrer de l'émotion, exprimez votre émotion, soyez doux, soyez comme, soyez romantique et à la fois très, très connecté à vos émotions, mais à la fois, laissez-vous séduire un par l'autre et soyez connecté aux émotions de l'autre, voyez, observez, regardez ce qui se passe à chaque fois quand vous faites un pas dans ce sens ou quand l'autre fait un pas dans ce sens, d'attirer le regard et regarder ce qui se passe, c'est-à-dire, il va falloir à la fois être dans une posture séduisante et à la fois, regardez comment l'autre réagit et puis vous saurez vous adapter ensemble, vous avancerez pour voir un peu ce qui se passe entre vous, clairement, c'est ça, c'est mimi tout plein, parce qu'il y a quand même, je dirais, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments dans cette journée-là, au niveau sentimental, ben justement, le sentimental est très en avant là chez vous, dans ce couple, on voit que vous allez partager sur des choses qui vous touchent, qui sont belles, voilà, donc du coup, bon ben c'est bien, on va faire l'heure du signe, et puis après, on fera l'action de la main, allez, c'est l'heure de l'heure du signe, 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 ah bah non bon ça va, il n'y en a pas tant que ça je les garde parce que des fois il y en a 15 000 qui sortent alors quelle est l'heure du signe je le rappelle le bon moment pour faire un peu de méditation, plein de conscience regarder à l'intérieur de soi, regarder autour voir s'il y a des signes des compréhensions je sais pas un truc qui vous fait penser à autre chose une chanson, une personne que vous croisez je sais pas quelqu'un qui fait un truc et tout à coup ça vous fait penser à autre chose c'est à vous de voir, peut-être ça peut être le bon moment pour recevoir une information de l'univers de quelqu'un ou bien vous, d'envoyer une information à l'univers ou à quelqu'un demander un conseil au guide, enfin je sais pas, c'est à vous de voir alors on a 9h15 attendez je vais prendre ça là 8h30 comme ça je vais la mettre ici avec l'autre alors apparemment entre 8h30 9h15, il y a quelque chose qui est intéressant, qui peut se passer et 15h voilà, donc ça ce sont les 3h du signe pour ce mardi et on va regarder maintenant l'action de l'âme l'action de l'âme c'est vraiment la dernière chance au dernier moment alors voyons, l'action de l'âme à quel lien ont besoin d'être créé ou d'être renforcé dans vos relations quels liens sont importants pour vous lesquels voulez-vous renforcer faire perdurer développer donc on vous dit pour créer des liens plus sains plus sereins vous devez d'abord être connecté à vos propres besoins à vos propres désirs et à vos propres émotions et pensez que vous êtes que vous méritez d'avoir de bons liens que vous méritez d'avoir des liens solides pleins de bienveillance pleins d'amour que vous ne méritez pas d'avoir des liens pourris les liens pourris ziou à dégager donc voilà méritez enfin il faut prendre conscience que vous méritez ces liens de bon de bon compagnonnage n'importe quel type de lien mais vous méritez de beaux liens des liens de confiance et on vous dit que c'est essentiel de connaître on va dire la distance la proximité où est-ce que ce lien là commence où est-ce que ça s'achève quelle est la bonne distance aussi avec les personnes ça c'est important alors on vous dit que quand vous séparez vos énergies des autres de celles des autres vous gagnez en clarté sur ce que vous voulez vraiment effectivement ça évite de mélanger les désirs c'est à dire que je vous donne un exemple tout couillon quand on est petit bien souvent on porte le désir professionnel de ses parents je sais pas on veut devenir un truc qui a un lien avec ce que faisaient les parents mais après en grandissant bien souvent on va développer la chose soit on va rester dans le même filon mais on va le développer et en autre manière soit on va carrément changer de branche parce qu'on va faire un coup un truc qui était plus d'un côté de la famille d'un coup un truc qui était plus d'un autre côté de la famille et puis jusqu'au moment où c'est qu'on va réussir à faire une sorte d'amalgame comme ça et revenir enfin amalgame oui amalgame de tout de tout ce qu'on a emmagasiné puis aussi de ce qu'on est venu vivre etc et pour trouver le juste milieu la juste expression de nous même sans que finalement ça soit quelque chose qu'on porte et qui ne serait pas à nous finalement donc on vous dit évidemment que quand on arrête de faire des choses qui ne sont pas alignées avec nous ça s'améliore on vous dit que si vous êtes empathique vous pouvez rester dans la compassion c'est vraiment important de rester dans cette empathie dans cette compassion mais il faut savoir en fait prendre garde à ne pas prendre sur vous les choses des autres même au niveau des émotions ou de porter trop de poids en fait parce que parfois on porte des fardeaux qui ne sont pas les nôtres donc on vous dit de prendre confiance en vous et que vous n'êtes pas là surtout votre vie en fait elle n'est pas là pour être dévouée à fixer les bugs de quelqu'un d'autre c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour être le 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 socle de qui que ce soit entre guillemets ou la béquille de qui que ce soit je vais dire ça comme ça vous êtes là pour vivre votre propre vie donc après on peut faire le choix d'aider mais il faut le faire consciemment et en sachant qu'on a sa valeur propre et qu'on n'a pas on n'est pas simplement la béquille d'un univers qui n'est pas le nôtre ok qu'on a notre propre univers en fait alors le mantra du jour c'est j'ai tout ce qu'il me faut j'ai tout ce dont j'ai besoin parce que c'est à l'intérieur de moi déjà maintenant je mérite que mes besoins soient comblés et que mes liens soient basés sur ce qui est le meilleur pour moi que mes liens soient sauf sécure plein d'amour et plein de joie et surtout qu'ils s'établissent en confiance voilà qu'ils soient bien alignés avec moi-même ok bon c'est plutôt une belle action de l'âme intéressante et bien la petite citation du jour et puis c'est parti je vous laisserai aller faire votre mardi tranquillou bilou alors 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 hop 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 alors celui qui voit son rêve se réaliser n'a plus besoin de dormir sauf s'il a d'autres rêves ouais c'est mignon et à côté on a savoir penser rêver tout est là ouais c'est vrai tout est là tout est là et évidemment c'est important parce que évidemment que nos rêves ils se on a souvent dans la vie des rêves successifs c'est à dire qu'il y a des petits rêves il y a des grands rêves il y a des rêves qu'on accomplit assez rapidement il y a des rêves qui sont très longs qui peuvent mettre une vie il y a des rêves qu'on préférera garder à l'état de fantasme et d'autres parce qu'ils font moteur et d'autres qu'on va vraiment accomplir il y a des trucs qu'on réalise un jour et puis que finalement on se dit ah bah ouais ce rêve là bon finalement je l'ai fait mais c'était pas si top et puis il y a des rêves au contraire qu'on n'avait pas prévu d'avoir et qui viennent à nous et qui s'imposent et voilà et qui se vivent comme un rêve sans qu'on l'ait prévu donc vous voyez il y a toutes sortes de rêves mais tout est déjà là et voilà et c'est toujours ici et maintenant que c'est le plus beau parce que que ce rêve il soit accompli qu'il soit à accomplir ou qu'il ne soit qu'un espoir qu'on préfère regarder comme une étoile au ciel dans tous les cas c'est un beau rêve et il a déjà en fait en nous il a déjà un effet comme s'il était déjà réalisé donc vivez-le ici et maintenant voilà pleinement bon je vous fais de gros bisous je vous souhaite le meilleur et que ce mardi soit très beau pour vous plein d'intensité plein de calme aussi de douceur de bienveillance et d'amour et surtout prenez soin de vous et prenez soin de tous ces liens que vous avez avec vous-même et avec le monde n'oubliez pas qu'on est un donc c'est important que vous ayez un bon lien à vous-même parce que c'est le reflet de ce lien que vous avez avec le monde bisous bisous je vous souhaite le meilleur et à quand vous voulez et à vous-même Sous-titrage ST' 501